Aujourd'hui au donjon, on va vous présenter les attaques Side Channel. Comment est-ce qu'on est capable de hacker un portefeuille de crypto-monnaie électronique afin de retrouver le code PIN qui doit protéger vos accès ? L'attaque Side Channel consiste à récupérer le code PIN de Hardware Wallet et donc pouvoir l'utiliser à l'insu de son propriétaire. Le principe des attaques par canot auxiliaire, c'est d'observer le comportement du portefeuille électronique pendant qu'il est en train de calculer une opération sensible. Par exemple, la consommation de courant lorsque l'appareil manipule un 1 sera différente de la consommation de courant lorsque l'appareil manipule un 9. On peut comparer une attaque Side Channel à un cambrioleur qui viendrait à l'aide d'un stéthoscope écouter un coffre-fort et essayer de retrouver juste avec le bruit la bonne combinaison. Premièrement, on va commencer par ouvrir le boîtier. Ensuite, on va pouvoir extraire le circuit intégré. Ici, nous avons le cœur du Hardware Wallet, c'est un microcontrôleur. C'est celui-ci qu'on va essayer d'attaquer. On va venir souder quelques fils sur le PCB pour pouvoir mesurer la consommation électrique du circuit. Donc une fois que les soudures sont terminées, on va rebrancher le Wallet et le mettre sur la maquette de test. Et maintenant, nous avons tout réellement installé. Nous allons essayer de l'appareil de courant de la consommation de la consommation. Nous allons essayer d'apprendre la consommation de la consommation. Je vais placer l'appareil dans l'oscilloscope. Ce que nous voyons ici est juste un bruit de son bruit. C'est juste que l'allée d'un component ne se passe. Nous allons essayer d'apprendre des codes de courants de la consommation et, au même temps, récord la consommation de courant de la consommation. Une fois qu'on a étudié le comportement électrique pour chaque chiffre de code PIN, on va établir un dictionnaire et ensuite, sur un vrai device, on va réutiliser ce dictionnaire pour essayer d'identifier le bon code PIN pour attaquer n'importe quel hardware wallet de cette marque. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un script qui va nous aider à faire correspondre statistiquement les traces qu'on vient d'acquérir avec les traces qui sont dans le registre. Donc je lance le script et ça va deviner les chiffres un par an. Donc le PIN a été retrouvé, c'est 1-3-3-7. Donc là, l'attaque a réussi, on peut donc accéder au fond du portefeuille. Sous-titrage Société Radio-Canada